Salut les amis, j'espère que pour vous c'est la forme, la santé Je vous propose aujourd'hui une vidéo sur tout ce qu'on peut faire en septembre au potager Et donc c'est encore le gros rush à ce mois de septembre Donc on va voir ensemble qu'on peut encore semer des choses On va planter des petits arbustes fruitiers On va également continuer les récoltes, nettoyer certaines zones Notamment les framboisiers non remontants Donc dans cette vidéo, il y aura deux parties Déjà donc tous les travaux d'automne Et on finira par un petit concours pour fêter les 1000 abonnés Qui ont été allègrement dépassés Et ça je vous en dis tout de suite 1000 merci Et d'ailleurs si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner si l'envie te dit Et bah c'est parti tout de suite pour cette vidéo Là tu peux voir qu'il y a encore énormément de tomates Qu'il y a encore plein de courgettes qui se développent super bien en cette saison On a ici des haricots beurres On continue de récolter tous les petits fruits Alors en ce moment c'est la mure qui est à l'honneur On a également la mirabelle Alors septembre c'est aussi le moment où le raisin va mûrir Et attirer bien sûr beaucoup d'insectes comme les guêpes Donc ça va être le moment de protéger vos grappes Sinon elles vont se régaler à votre place Donc j'en laisse les moins belles Pour nourrir un petit peu toute cette faune Mais je me garde les plus belles Pour nourrir la famille Alors j'ai également replanté des petits arbres fruitiers Alors je les ai dégotés pour pas très cher C'est pour ça que je les ai achetés à cette saison Sinon c'est vrai qu'il vaut mieux attendre le mois d'octobre, novembre Alors je sais pas si vous connaissez cet arbuste fruitier Si vous êtes dans le nord-est c'est sûr que vous le connaissez Dans le sud je suis pas sûr Dans l'ouest encore moins Donc il s'agit des bluets Donc c'est un genre de myrtille de culture C'est comme de la myrtille mais une variété améliorée plus grosse Un petit peu moins goûtue C'est vrai que la vraie myrtille sauvage des Vosges Mais vraiment pas mal quand même Et j'ai également récupéré Là je suis plutôt content Parce que c'est un arbre qu'on trouve pas vraiment vers chez moi C'est le camerizier Et c'est donc la camerizier C'est le fruit qui pousse là dessus J'en ai acheté 10 pieds Donc je vais remettre tout ça en terre tranquillement Et je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée Sur ces deux petits fruits qui valent vraiment le détour C'est aussi le moment de récolter vos pommes de terre Moi je sais que je les récolte le plus tard possible Pour avoir la meilleure conservation pour l'hiver possible Puisque j'ai pas de cave vraiment fraîche Et si je les récolte en août par exemple Ou même avant en juillet Je pourrais les récolter en juillet Avec 30 degrés quasiment dans le garage Quand il fait vraiment chaud Elles se conserveraient pas du tout Jusqu'au mois d'avril voire mai prochain Donc je préfère les récolter Là c'est les toutes premières Tout début septembre Pour moi le meilleur moyen de conserver les pommes de terre C'est de les laisser en terre Donc je vais récolter juste cette ligne là D'abord à la grelinette Et ensuite au croix à pommes de terre Et puis les autres suivront Au fur et à mesure de l'avancée du mois de septembre et octobre Voilà question de les garder le mieux possible Alors ici c'est vrai que moi j'ai pas mal de campagnoles Donc c'est un compromis entre la meilleure conservation possible Et le fait que les campagnoles n'arrivent pas à trouver ces patates Parce que s'ils les trouvent avant moi Évidemment ils vont pas se dire Oh non je vais lui laisser Et ils feront comme moi Ils vont les grignoter Et là pour le moment je vois qu'il n'y en a pas trop Des manger Donc ça va Donc cette année voilà Elles sont pas extraordinaires Elles sont jolies quand même Sachant qu'ici c'est vraiment une zone Donc là tout ce virage là C'est de la pomme de terre Je pense récupérer à peu près 30 30 à 40 kilos de pommes de terre Là il y a deux rangs complets De 10 mètres à peu près C'est une zone Qui n'est pas du tout du tout arrosée Depuis la plantation Donc bon il n'y a quasiment pas plus de l'été Comme chez vous j'imagine Et on voit quand même Qu'on arrive à avoir des pommes de terre sympa Il suffit que je le dise Pour tomber sur un pied Qui a déjà été bien grignoté Donc comme je vous le dis Ici c'est un coin bien connu Des campagnoles Mais bon Il me laisse quand même Des jolis bébés Donc on ne va pas On ne va pas se plaindre Donc la rose c'est de la désirer Une super pomme de terre De conservation Alors j'ai récupéré Mes pommes de terre Sur environ la moitié de la zone Donc là Il y a environ 12 à 15 kilos Je dirais Et donc on va mettre à la place Des épinards Épinards monstrueux de vireauflé Et puis on va ressemer Les premiers radis d'automne Donc deux lignes d'épinards Et une petite zone à côté Pour les radis C'est parti Alors la dernière fois Je vous avais fait un semis à la volée Sur une zone carrée Cette fois j'ai fait deux rangs Donc on va mettre une graine Tous les 5 cm Et puis on va faire deux rangs comme ça On recouvre à peine Les graines Vraiment quelques millimètres Ça suffira On plombe un petit coup On arrose Comme d'habitude Allez j'ai plombage Sur le rang Comme d'habitude Si vous suivez les vidéos Vous avez l'habitude Je fais toujours la même technique Plombage Arrosage Terminé Alors ici Nos navets Semés au mois d'août Ont levé Et bien on peut Si on a semé un peu trop dense Les éclaircir légèrement Donc on va en garder Un tous les 5 cm Et puis une fois qu'ils auront encore poussé On éclaircir encore une deuxième fois Faut pas éclaircir trop d'un coup Parce que si le temps se met à être Pluvieux Les limaces vont passer par là Et elles vont éclaircir naturellement Vos semis Alors septembre C'est aussi le moment de nettoyer Un petit peu Les framboisiers non remontants Donc toutes les cannes Qui ont déjà fructifié Au mois de juillet Il faut les supprimer Pour que les nouvelles cannes Nouvelles pousses Elles puissent grimper Largement Vraiment se fortifier Et puis Dès qu'il va commencer à geler On les coupera A peu près à 1m20 de haut Donc on les supprime Au ras du pied Il est temps aussi de récupérer Les graines de graines Les graines de haricots Pour faire les semences L'année prochaine Donc j'avais ici Ça c'est les haricots du mois de mai-juin Fin mai-début juin J'avais laissé cette petite zone là Si vous vous souvenez bien Et donc j'ai récolté Mes haricots pour l'année prochaine Alors moi je les laisse en gousse Je les laisse sécher encore Jusqu'au mois de novembre Je les ai rentrés Et les précieuses semences Ce sont à l'intérieur Donc là on a de la salade Ici donc on avait La variété Je sais plus Là on va secouer tout ça Dans ce grand bac en plastique Et on voit déjà que Toutes les petites semences là Pour l'année prochaine S'en est remplies Donc là tous ces petits plumeaux Et bien avec le vent Ils vont s'envoler Et s'il n'y a pas de vent Il suffit de souffler un petit peu On voit qu'on a toutes nos graines Qui sont restées là Tous les petits plumeaux Sont partis là-bas Alors il reste quelques graines à l'intérieur On va faire ça en 2-3 fois Et puis on va récupérer comme ça Toutes ces graines Pour l'année prochaine Assez parlé Il est grand temps de passer Au concours Pour fêter les 1000 abonnés Alors encore une fois Je me répète Mais 1000 merci Si tu es chanceux Tu vas peut-être pouvoir Gagner des graines Un petit peu rares Pas facile facile à dégoter Je te mets la liste tout de suite Et pour gagner Donc ces fameuses graines Il y aura donc 2 étapes La première Il va falloir que tu sois capable De trouver ce qu'est Ce légume Que tu auras pu voir Dans certaines de mes vidéos Mais dont je n'ai encore jamais parlé Donc voilà Tu peux l'observer Donc si tu connais ce légume Marque-le moi Ça sera la première étape Et la seconde étape Il va falloir que tu me trouves Du nombre de graines Que j'ai récolté Sur ces 6 pieds de haricots J'avais laissé 6 pieds de haricots Pour faire mes semences Et donc la personne Qui sera le plus proche Du nombre de graines Que j'ai dans cette zone là Remportera Toutes les semences Que j'ai mis dans la liste précédemment Donc les résultats de ce petit concours Vous les connaîtrez Donc d'ici 3 semaines Bien sûr C'est un concours Qui sera réservé Donc aux abonnés A la chaîne Donc si tu n'es encore pas abonné Bah n'hésite pas à le faire Ça me fera top plaisir Et puis avec un peu de chance Je croise les doigts pour toi Mais tu pourras gagner Ces petites graines précieuses Allez Je te dis à très bientôt Ciao ciao